... Bonjour M. le député. Bonjour. Notre entretien concerne votre programme dans le cadre de la primaire de la droite et du centre concernant les questions scolaires. Chez vous, c'est une préoccupation qui ne date pas d'hier. Puisque vous aviez en 2013, si j'ai bonne mémoire, produit un rapport qui s'appelait de l'oxygène pour l'école, qui envisageait déjà une déconcentration ou une libéralisation du système scolaire. Et vous mettiez en avant cette idée qui nous est très chère à l'association, qui est l'idée d'autonomie. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez véritablement par autonomie à l'échelle de l'établissement scolaire ? On se rend compte que la liberté par les directeurs d'établissement, de constitution dans les équipes pédagogiques, dans les équipes administratives et dans les équipes d'encadrement, est réduite. Et le premier enjeu, ça demeure la qualité d'instruction, c'est-à-dire fabriquer, je mets les guillemets à fabriquer, non pas des citoyens, mais des savants. Les élèves savent suffisamment de choses pour exercer tout seuls leur intelligence et apprendre de nouvelles connaissances, leur pratique pour pouvoir exercer un métier et leur esprit et leur volonté pour pouvoir être des personnes, des hommes et des femmes libres. Pour faire ça, il faut s'assurer que, bien sûr, les programmes, mais surtout la qualité des enseignants soient telles que le directeur puisse s'en assurer puisque c'est lui qui les anime, que puisque l'unité de fonctionnement de l'éducation nationale aujourd'hui et d'instruction publique demain, ça reste l'établissement scolaire, il faut donner au directeur le moyen de dire oui ou non, je recrute un tel, le responsabiliser sur les résultats qui sont les siens, lui donner des vrais leviers dans l'évolution des carrières et la capacité de favoriser l'évolution des carrières des gens dont il a la charge et la responsabilité en termes de management quotidien et donc d'être responsable de la qualité des produits finis. Je mets des lignes aussi à produits finis, c'est-à-dire l'enseignement qui est dispensé. D'accord, donc une autonomie qui s'entend y compris dans sa dimension de ressources humaines. Bien sûr. Est-ce que cette autonomie, elle pourrait s'entendre au sein du statut d'établissement ? Je veux dire, est-ce que pour vous, l'éducation nationale est fondée à être l'opérateur monopolistique ou quasi monopolistique de l'offre scolaire ? D'abord, notre constitution garantie aux parents la liberté d'enseignement et donc du choix d'établissement, premièrement. Deuxièmement, l'éducation nationale, compte tenu de ses résultats, ne peut quand même pas facilement prétendre à vouloir exercer et attendre la mauvaise qualité de ses résultats à l'ensemble de la population française. Je pense que la solution ultime consiste dans l'instauration du chèque scolaire, en la mesure où il faudra un jour... Les éclos ne sont pas encore mûres, mais c'est mon intention, un jour aller vers le transfert de l'aide à portée à l'établissement, vers l'aide à portée aux faibles. Aujourd'hui, le chèque scolaire n'est pas possible parce que ce sont les établissements qu'en subventionnent, ce ne sont pas les faibles. Et puis, dernier point, je pense que, par reçu tout ça, il y a une urgence à casser le système qui est devenu un système politique, au pire sens du terme, de l'éducation nationale. Dans le rapport que vous avez cité tout à l'heure, que j'ai commis avec le mécanisme de l'éducation nationale, au moment de la réforme de la loi Payon, nous avions déposé un amendement pour supprimer l'inspection générale de l'éducation nationale. C'est devenu, en fait, la police politique de l'éducation nationale. Si vous n'êtes pas d'accord avec les méthodes pédagogiques des pédagogues et des 68 heures qui ont cours dans l'éducation nationale, l'éducation nationale, l'éducation générale boussac, elle, ralentit votre carrière et donc vous êtes prêts de vous conformer, etc. Ce n'est pas supportable. C'est bien un moment où la liberté des enseignants, bien sûr, elle est encadrée, mais elle doit être aussi à respecter. Et je pense qu'en un temps où le changement des méthodes pédagogiques n'y a qu'une urgence, d'avoir un tel effet de ralentisseur à l'intérieur du système, devient néfaste. Voilà comment je pense qu'il faut casser le monopole de l'éducation nationale de vite. Merci pour ces fortes paroles, très claires. Il y a un bon temps à cette idée d'autonomie, c'est l'idée, évidemment, de responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser des établissements autonomes faire n'importe quoi. Ça suppose qu'il y a une véritable évaluation, à l'échelle de l'établissement, de la performance éducative. Aujourd'hui, pour savoir que notre système ne fonctionne pas, on attend les tests PISA tous les 4 ans. On ne peut pas dire que l'ADEP, au sein de l'éducation nationale, remplisse véritablement son rôle d'évaluation de la performance scolaire. Quel serait pour vous le bon outil d'évaluation de la performance à la fois du système et des établissements ? Il me semble que d'abord, il faut s'entendre sur les critères d'évaluation. La nécessité, c'est de retrouver le sens, un sens partagé de ce que doit être l'objet de l'instruction publique à l'école primaire, au collège et au lycée. Or, visiblement, il y a un défaut d'accord sur ces questions. Et comme il y a un défaut d'accord sur les finalités, il ne peut pas y avoir un accord sur les critères de l'évaluation. Puis comme on ne sait pas à quoi ça sert, on ne peut pas savoir comment on mesure ce qu'on a réussi ou ce qu'on n'a pas réussi. Donc il y a un premier travail à faire qui est de cette manière. Deuxièmement, il faut prendre l'évaluation indépendante. Je veux pouvoir faire confiance à des bons opérateurs privés qui sont des spécialistes de l'évaluation, dont c'est le métier, et qui me garantissent qu'on regarde les choses en vérité et pas simplement en mettant la poussière sous le tapis ou en faisant plaisir au ministre qui est en place ou à je ne sais quel type de pouvoir qui soit syndical, exécutif ou d'une autre nature. Troisièmement, il faut des évaluations à chaque phase. Il faut regarder très précisément l'évaluation à la fin du co-préparatoire. Deuxièmement, il faut sans doute rétablir une forme d'examen de passage du primaire au secondaire en collège avec une forme de certificat d'études, d'une façon du mode, pour savoir si les connaissances sont acquises ou si elles ne sont pas acquises avant de passer au collège. Vous ne pouvez pas envoyer au collège des enfants qui n'ont pas acquis la moitié des connaissances prévues à la fin d'un cycle des collègues alimentaires. C'est impossible. Donc ça veut dire qu'il faut rester résoudrement. Parce que c'est impossible autrement. Pas systématique, en tout cas, que ça redevienne possible. Pareil pour le brevet des collèges, qui est une fumisterie. Moi, je ne connais pas d'autres possibilités d'évaluation qu'effectivement, la sanction le jour d'un examen. Alors ça ne doit peut-être pas empêcher le passage, parce que tout le monde peut avoir un coup de douze ou un coup de feu à la fin de l'examen. Mais enfin, donnons au rythme de passage, en quelque sorte scolaire en tout cas, une force à la fois symbolique et d'évaluation de connaissances, parce qu'aujourd'hui, désolé non plus, le baccalauréat sera ce qu'il est, c'est-à-dire sans aucune valeur, tant que 99% des élèves qui entrent en terminale un jour sortiront avec le bac ou beaucoup de comptes. Donc quand vous entrez en terminale, c'est-à-dire que vous êtes sur le bac. 99%, soit en un an, soit en deux ans, soit en trois ans. Au total, vous avez quasiment 100% de chance d'avoir le baccalauréat quand vous entrez en terminale. Donc il ne vaut plus rien. Donc il faut cesser avec les objectifs de 80% du classe d'âge ou bac. Il faut retirer de la loi l'objectif de 50% du classe d'âge en licence, parce que c'est la même chose et on tuera la licence comme on a tué le baccalauréat. Donc il y a des évaluations techniques faites par les services qui doivent être engagées, effectuées par des organismes indépendants sur le système en tant que tel. Et il y a l'évaluation des élèves qui doit être repensée dans le sens, non pas d'une machine à distribuer le diplôme pour avoir la paix sociale, mais le fait de dire, ça sanctionne un ensemble de connaissances et ça permet de passer à l'échange supérieur parce qu'on s'est rendu compte que ce qui devait être acquis intérieurement, voilà comment on pense, c'est la nécessité d'une nouvelle organisation d'évaluation. Très bien. Et alors enfin, si on met en œuvre ce principe de subsidiarité, finalement qui porte votre projet éducatif, ça remporte évidemment des évolutions importantes pour le corps enseignant. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du statut des enseignants ? Est-ce que vous pensez qu'il faut recruter des enseignants sous un nouveau type de contrat ? Est-ce que vous pensez qu'il faut faire évoluer le statut des enseignants ? Est-ce que les enseignants doivent rester des fonctionnaires d'État ? L'État auquel je pense est un État recentré sur ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire sur sa capacité à protéger l'intérêt des Français, leur sécurité, que ce soit sur le territoire national, en métropole comme en Outre-mer ou à l'étranger. Donc dans mon esprit, les enseignants n'ont pas vocation à rester fonctionnaires de l'État avec le statut de protection qui s'attache à cette appellation ou à cette qualité. Et c'est la raison pour laquelle j'envisage dans mon projet de loi en France, à partir du 1er janvier 2017, de cesser de recruter des agents de l'État sous statut de fonctionnaire lorsque ce ne sont pas des agents qui sont en charge de missions à caractère régalien. Petit à petit, je veux instaurer à la fois de la souplesse et du renouvellement dans la population des enseignants en France. Je veux être en situation de pouvoir la rémunérer de manière plus favorable, évidemment. Quand vous êtes certain qu'ils ne passent pas nécessairement pendant toute la durée de leur carrière sur le budget de l'État, vous envisagez de manière plus facile le fait de la rémunérer mieux. Il faut revaloriser leur statut et leur mission. Vous savez bien comme moi que si demain vous êtes de responsabilité et que vous mettez en œuvre une telle politique, vous avez 300 000 personnes dans la rue. Comment est-ce que vous pensez la réformabilité du système pour aller dans le sens que vous évoquez ? Je pense que plus encore au sein de l'éducation nationale qu'ailleurs, les organisations syndicales ont perdu l'immense majorité de la représentativité qui fait à leur légitimité. Donc je n'ai rien contre les syndicats. J'ai quelque chose contre les syndicats lorsqu'ils pensent à leur boutique et qu'ils oublient leur fonction de représentation et qu'ils travaillent le fait qu'ils travaillent pour quelqu'un qui dépasse eux. Et je pense que dans l'éducation nationale, nous y sommes. C'est-à-dire qu'on est davantage à vouloir préserver coûte ou coûte un statut, même s'il est cru, s'il est vide, et si plus personne n'en comprend le sens, et s'il n'apporte plus rien, plutôt que de s'intéresser à la réforme de l'institution, à l'évolution d'un certain nombre de métiers, etc. La seule chose dont on doit s'assurer, c'est que le ministre de l'éducation qui engagera des réformes dans ce sens aura jusqu'au bout le soutien du pouvoir exécutif, c'est-à-dire de son premier ministre et du chef de l'éducation qui se rendent en place. Sous-titrage Société Radio-Canada